bonsoir tout le monde mais écoutez j'espère que vous allez bien là où vous êtes moi ça va très très bien je suis excité comme une puce si vous saviez en fait le nombre de projets qu'on est en train de construire là pour cette année 2022 c'est chouette c'est vraiment chouette il ya vraiment beaucoup de choses il y en a un que vous allez pouvoir bientôt apprécier qui va arriver là je pense courant juin je peux pas vous donner une date mais ça va arriver courant juin et ouais on est très heureux parce que ça fait quasiment je suis en train d'enlever des applications pour pas que ça fasse de bruit ça fait quoi ça fait pouf ça va faire peut-être quasiment neuf mois en fait qu'on est en train de travailler dessus et on espère que ça va changer le monde que ça va impacter encore des millions et des millions de personnes vous allez voir ce projet il est génial en tout cas on a passé beaucoup de temps à s'amuser c'est beaucoup de joie c'est beaucoup de beaucoup d'énergie évidemment sur un sujet qui me tient à coeur bon je vous imagine d'ailleurs mais qu'est ce que c'est en fait ce qui est ce qui vont me sortir encore et ouais en fait c'est pour ceux qui me suivent c'est quelque chose dont je parle très souvent à travers des interviews quand on m'interview ou quand moi j'interview quelqu'un je peux pas trop vous donner l'indice mais en tout cas c'est ce que je peux vous dire c'est que c'est dans le domaine de l'éducation donc bienvenue bienvenue ce soir je reçois martin messonnier d'ailleurs une rencontre intéressante donc on pourra parler tout à l'heure je vous montre l'affiche du magazine numéro 9 qui va sortir là au mois de juillet c'est le tour du monde des meilleures idées éducatives on est très content une fois de plus de ce magazine on a fait le tour en fait de beaucoup de pays quasiment une vingtaine où notre idée c'était de vous montrer un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde et notamment sur des outils des pédagogies qu'on puisse appliquer aussi en france parce que c'est vrai que très souvent on peut se dire que dans les autres pays c'est super ce qu'ils font et que pour nous du coup c'est compliqué à appliquer et la réalité c'est que c'est possible en fait de d'appliquer tout ce qu'on peut observer à l'extérieur et qu'on ne fait pas en france en tout cas une partie de ce que nous on vous a mis dans le magazine donc c'est 80 pages je vous rappelle un sans publicité et donc là pour le coup vraiment applicable en france donc moi ce que je retiens essentiellement que c'est une posture c'est un regard en fait qu'on porte sur l'éducation qui doit changer avant d'une question d'être des moyens mais je pense que martin pourra nous en parler donc ce magazine là vous pouvez vous abonner et c'est jusqu'au 20 juin si vous souhaitez recevoir ce numéro et donc commencer votre abonnement avec ce numéro passé le 20 juin vous abonnerez à partir du numéro 10 qui sera dédié à l'orientation et qui sortira au mois de septembre pour ce faire vous allez sur le site du magazine innovation en éducation vous tapez magazine innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez dessus assez facilement je vais vous montrer une petite vidéo d'ailleurs qu'on a réalisé et qui vous parle du magazine bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce prochain magazine innovation en éducation numéro 9 entièrement consacré à un tour du monde des meilleures idées éducatives on entend très souvent parler de la suède de la norvège ou de la finlande comme étant des pays novateurs en termes d'éducation mais qu'en est il en france peut-on aller s'inspirer de ce qui existe à l'étranger pour l'appliquer dans notre pays autant de questions et des réponses que vous trouverez dans notre prochain numéro alors si vous souhaitez recevoir ce magazine cet été vous allez voir le site internet va s'afficher en bas de l'écran et en quelques clics vous pourrez rejoindre notre aventure vous êtes déjà plus de 8000 abonnés dans 40 pays et je voulais vous remercier du fond du coeur de tous les messages que vous nous envoyez de toutes ces photos qu'on reçoit quotidiennement ça fait vraiment plaisir et vraiment chaud au coeur je vous souhaite un très bel été là où vous êtes profitez bien et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures et oui vous avez donc jusqu'au 20 juin pour vous abonner et recevoir ce numéro je vais faire apparaître martin salut martin moi je suis déjà abonné excellent je suis déjà abonné donc voilà c'est bon ouais bah on en on en parlait là en off justement avant de commencer le le live et tu me disais que tu étais très content tu faisais partie des fidèles abonnés depuis le premier numéro et ouais tu me féliciter en fait de ce magazine et ça me fait chaud au coeur toujours d'avoir ces retours donc merci martin merci non mais c'est bien parce que c'est bon c'est positif ça ça amène des solutions voilà c'est moi j'aime bien ça me change de de ce qu'on voit à la télé donc justement je trouve que c'est vachement bien d'avoir des propositions qui changent quoi et puis là il ya vraiment du matériel face et c'est comme un livre quoi il ya vraiment des il ya vraiment des tas de propositions avec des gens engagés quoi ouais c'est vraiment superbe ouais puis en plus j'ai envie de dire tu es bien placé pour en parler parce que là ça fait quelques années maintenant que tu mets beaucoup de temps et d'énergie toi aussi dans le monde de l'éducation mais avant de commencer de parler de tout ça je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas qu'on qu'on sache un peu qui tu es d'où tu viens que fais tu ici ce soir là moi je suis un ancien cancre et puis en fait j'ai commencé à travailler dans la musique parce que c'est ça que je voulais faire j'étais mentoré par un prof de musique qui était historien aussi et en fait j'ai fait beaucoup de musique et j'aime d'ailleurs toujours en faire ça n'a pas arrêté mais mais surtout voilà j'ai voulu faire des documentaires parce que je me disais que quand on fait des documentaires d'abord on rencontre des gens qu'on a envie de rencontrer on ça nous rend un peu plus intelligent et et en fait voilà donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le tour du monde avec ça avec ça bon maintenant avec le réchauffement climatique on va se calmer un peu et puis là maintenant je pense que ce qui est important c'est donc j'ai travaillé beaucoup d'abord sur un film s'appelait le bonheur au travail il ya sept huit ans qui était un film sur comment on pouvait réinventer les hiérarchies dans les grosses les grosses entreprises donc le bonheur au travail et donc c'est comment en horizontalisant et en toutes les hiérarchies intermédiaires on pouvait arriver à rendre les entreprises plus dynamiques même si c'est pas facile et ça marche pas toujours mais c'est vraiment l'esprit du 21e siècle quoi c'est de la théorie du petit chef ça fonctionne plus quoi et c'est ça qui rend les gens malheureux parce que souvent on s'aperçoit que les gens vont chez le médecin parce qu'ils sont malheureux à cause de leur chef c'est donc le lente des entreprises qui arrivent à créer des transversalités c'est à dire de créer une horizontalité de façon à ce que les gens puissent se parler les uns les autres assez directement ça change tout comme et dans l'éducation c'est un peu pareil parce qu'en fait je me suis je me dis que si les gens ont tellement de problèmes dans leur travail c'est c'est qu'en fait à l'école ils ont pas été habitués à travailler ensemble entre autres ils travaillaient les uns contre les autres et en fait en france tu vois souvent des statistiques qui sont un peu bidons mais enfin on nous je ne sais pas si tu souviens de cette statistique infernale qui disait que les français étaient les plus pessimistes au monde après avec les irakiens et il y a quelques années et en fait ça c'est réfléchi à ce que j'étais dit mais si les gens sont si malheureux en france alors qu'on est quand même des privilégiés c'est absolument incroyable c'est en fait c'est parce qu'ils savent pas travailler ensemble donc il se bouffe le nez sur des trucs qui n'ont aucun intérêt au lieu de travailler ensemble et en fait justement en allant voir un peu ailleurs ce qui se passe on s'aperçoit que les gens ailleurs travaillent ensemble et ils apprennent à travailler ensemble et pour moi c'est la grande différence dans l'école des autres j'allais dire parce que nous on est un peu les on est dans le temps c'est marrant on est quand même les avant derniers au oui au pisa on est avant derniers au teams c'est on n'est c'est pas c'est vraiment on n'est pas brillant c'est vraiment on n'a pas vraiment d'exemple à donner aux autres quoi alors qu'à un moment donné on était bien classé bien sûr bien sûr et et là je pense que la grande différence c'est vraiment qu'on sait pas travailler ensemble et donc il ya parce que je veux dire tous les pays là où ça fonctionne alors c'est soit effectivement la version chinoise et coréenne qui est extrêmement hard pour les enfants qui vraiment les mène à des une dureté pas possible alors ils ont des bons résultats mais c'est par le knout et puis il ya l'autre formule qui est celle justement des pays scandinaves et des pays de l'est maintenant parce que je veux dire justement les pays baltes ils sont extrêmement avancés puis sont même ils sont même en europe c'est les meilleurs notamment l'estonie et donc c'est intéressant de voir comment ils font et il crée vraiment ce des dynamiques de groupe qui permettent de vraiment de changer l'attitude des jeunes par rapport à leur relation aux les uns aux autres quoi et ça je crois que c'est important oui puis alors là pour le coup tu es bien placé pour le dire parce que toi tu y vas souvent absolument en inverse sur là donc moi j'ai voulu aller voir comment c'était quoi donc je me suis dit pourquoi pas alors j'ai fait trois documentaires qui sont sur canal plus là qu'on peut retrouver sur my canal sur la plateforme mais ça s'appelle le bonheur à l'école tout simplement et puis surtout une plateforme qui s'appelle le bonheur à l'école point org qu'on peut trouver suffit de taper le bonheur à l'école point org c'est tout simple et en fait dans lequel il ya des tas de propositions de pédagogie innovante qui sont filmés en inde en allemagne en estonie bientôt en afrique en belgique en suisse en angleterre au portugal enfin voilà c'est et à chaque fois c'est des décès des sujets différents justement pourra pour vraiment réfléchir à changer le paradigme de l'école et je pense et sans obligation c'est gratuit s'assemblée sans obligation aucune voilà ça permet juste de c'est moi je voulais faire une boîte à idées ok voilà assez réussi et maintenant ce qui est formidable c'est qu'il ya des gens qui nous envoient eux mêmes des propositions et que les propositions sont absolument formidables aussi je pense que tu as mis que tu as mis le doigt dans quelque chose là qui te dépasse parce que c'est sans fin je pense que là et puis c'est passionnant c'est passionnant c'est vraiment et puis il ya des des faits vraiment des propositions formidables quoi c'est la réunion à l'île de la réunion il ya une directrice d'école qui nous écrit justement comment elle toute l'école est basée autour du jardin à saint malo il ya une école de la mer il ya plein de il ya des propositions qui sont vraiment merveilleuses quoi on se dit bon ben moi j'ai envie d'y aller quoi alors maintenant c'est il ya eu tellement de propositions formidables que finalement je me suis aperçu et grâce j'allais dire hélas au co vide parce que c'est tout d'un coup ça a été vraiment très compliqué d'aller filmer dans les écoles je me suis aperçu quand même que les films que pouvaient produire les écoles est formidable aussi c'est à dire que donc là en fait ce que je lance maintenant je suis en train de les faire actuellement je fais des tutoriels pour apprendre aux enfants dès on démarre à huit ans jusqu'aux professeurs qui me disent merci quand je vais les filmer je leur dis voilà comment on case place le micro comment place la caméra et ça on fait des tutoriels à une série de dix tutoriels pour apprendre à filmer justement pour que les gens fassent leurs propres vidéos et qu'elles soient vraiment regardables quoi c'est une super idée ça voilà et d'ailleurs elle sera vous pourrez vous en servir parce que ça ça est welcome ok c'est trop bien et en fait ton idée c'est quoi c'est de c'est de d'instrumentaliser tout le monde en fait en leur disant voilà filmer ce que vous faites comme ça ça fera de la matière quoi en gros oui ben c'est surtout non c'est surtout de développer la boîte à idées quoi ouais parce que effectivement quand on t'entend parler de par exemple toi en colombie de des écoles qui sont dans la jungle dans et qui qui vont la scola nueva tu as envie de t'as envie de voir ça tu peux pas aller dans la jungle non mais par contre tu dis tu serais content qu'ils t'envoient une vidéo là je alors là je travaille aussi avec le réseau design for change ok tu vois ce que c'est ouais tu peux expliquer peut-être pour les gens qui connaissent pas alors ben c'est c'est kiran birsetti qui est la c'est une en fait c'est une décoratrice indienne qui a créé une école pour ses enfants il y a plus de 20 ans puisqu'on a fêté ses 21 ans exactement et à amedabad qui est comme une ville en inde qui a une ville difficile ville vraiment rude quoi mais c'est la ville de gandhi et donc elle a créé une école basée sur le les enseignements de gandhi et ben maintenant il ya trois cent mille écoles qui limite dans le monde dans 83 pays donc voilà c'est quand même et elle a été reçue par le pape on la voit partout et voilà c'est mais je veux dire enfin et ça on peut le voir sur notre plate forme on a des tas de petits films qui sont faits dans son école c'est pas bidon quoi c'est vraiment vraiment je veux dire c'est scotchant ouais mais d'ailleurs d'ailleurs j'aimerais le mettre le doigt sur quelque chose parce que je dis on la voit pas on la voit partout mais en fait j'aimerais reprendre mes propos c'est pas tout à fait exact en fait parce que on manque vraiment de drastiquement de communication en fait dans le monde de l'éducation bien sûr moi je dis on la voit partout c'est parce que moi j'ai le nez dedans et que tout ça m'intéresse et que ouais ouais mais en fait la majorité des gens peut-être 80% de la population ça se trouve ils ont même pas jamais entendu leur son nom et son prénom ils savent même pas qui c'est et c'est vrai que c'est quand même énorme de se dire qu'elle a impacté 300 000 personnes quoi tu vois c'est là moi ce qui là par exemple là je suis en train de faire un partenariat avec le réseau e-tweening je sais pas tu sais ce que c'est e-tweening non tweening 1 million 45 mille professeurs en 43 pays 300 mille écoles peut-être dans 250 mille écoles et ça c'est le la communauté européenne qui a monté ça ok et c'est un réseau de professeurs qui font exactement ce que nous on veut faire c'est à dire que de partager des bonnes des bonnes recettes entre eux entre eux ah ouais ok super réseau il faut être un prof pour s'inscrire moi j'ai pas réussi à inscrire par contre mais mais c'est c'est génial c'est clair voilà et donc ça fait des années ça fait des années ça fait des années alors c'est un réseau qui est pas facile à pénétrer ah bah oui j'imagine parce que effectivement c'est un réseau interprof et qui a été créé à l'origine par erasmus ok et et puis en fait ça a eu un tel impact que que finalement c'est devenu vraiment un truc financé par la communauté européenne et c'est un truc très très actif voilà et donc donc c'est il ya des tu vois c'est extraordinaire qu'on soit au début moi je comprenais pas ce qu'ils faisaient parce que c'est leur site web est un très aride vraiment et puis il n'y a pas de vidéo donc là moi je vais aller les voir en disant roux ça serait bien vous fassiez des vidéos avec vos trucs donc je vais vous faire des tutoriels donc du coup bah là on est en train de les faire ah ça y est c'est déjà parti ah oui non ben là on tourne là là j'en a tourné déjà avec c'est assez extraordinaire j'adore c'est en tourner avec des petits elle a des petits de huit ans d'autres calmes de 14 et donc les petites filles qui te disent voilà ouais ben là je fais un plan large je fais un plan serré traveling tout ça c'est c'est plus avec les ados c'est plus compliqué parce que ils ont toujours peur du regard sur eux mêmes et tout ça parce que c'est évidemment c'est l'âge qui qui est ça mais on a des trucs éblouissants de magique ouais ouais là on est on va attaquer les montages et tout ça c'est vraiment génial oui alors ce qui est chouette de dire c'est que c'est que le début donc ça annonce des choses vraiment très intéressantes je pense pour les prochaines années à venir j'aimerais qu'on parle de l'estonie parce que tu y vas souvent et j'aimerais que tu nous dises en fait que ce que ce que toi tu constates sur place parce que c'est vrai que globalement j'ai l'impression à t'écouter qu'ils ont 20 ans d'avance sur nous voire même peut-être beaucoup plus ouais serait bien que tu nous dises en fait ce que tu vois sur place déjà sur la société ils sont en avance en général c'est à dire que en fait par exemple ils ont tout est tout est numérisé tu vois ils ont pas les feuilles serfa comme chez nous tout est numérisé et ça marche quoi donc ils ont on n'est plus dans la nous on est encore en train de se battre avec le numérique tout est encore un peu compliqué le site de la sécu tu sais tu passes des heures à appeler puis tout d'un coup tu appelles l'outline qui marche pas chez eux c'est un truc qu'ils ont commencé il ya 25 ans ah ouais ok en 96 avec donc précurseurs en fait c'est c'est le le premier président de l'estonie qui s'appelait lénard mery qui en fait après avoir réussi à chasser les les communistes russes quoi juste à faire et les russes juste après la chute du rideau de fer il a dit il faut qu'on soit les meilleurs parce que les voisins à côté c'est pas des rigolos et donc il s'est dit on va tout mettre sur l'éducation et sur le numérique et on sera les meilleurs donc c'est eux qui ont inventé skype par exemple c'est des étudiants estoniens et en fait ils ont déjà le truc qui est vraiment très différent par rapport à chez nous c'est que l'école chez eux est pas un lieu ni fermé ni tabou c'est plutôt ça alors c'est c'est très différent parce que chaque école est très autonome c'est à dire qu'il ya pratiquement aucune hiérarchie intermédiaire entre le ministère et de l'éducation et les écoles c'est géré par les entités locales donc les écoles sont super différentes donc déjà ça c'est un gros gros changement mais donc les gens s'adaptent mais aussi s'installe donc il ya des écoles dont par exemple une qui est dans le film ou justement au moment de cette opération de 96 où le président a dit voilà on va faire ce saut du tigre c'est le terme qui a été employé pour passer dans le futur les écoles sont devenus des espèces de centres culturels non seulement pour les enfants mais aussi pour les vieux pour les habitués au numérique parce que c'est les enfants qui ont éduqué les vieux pour que les donc la salle sur notre plateforme tu vois ça d'ailleurs on a eu on a un cours d'un jeune de 15 ans qui en train d'éduquer une grand mère voilà c'est numérique pour lui expliquer comment tu signes numériquement et tout ça parce que ça donc ça c'est un truc déjà il ya il ya aussi des écoles donc il y en a une autre qu'on a filmé ça se voit aussi sur la plateforme où tu vois où le le soir après les cours il faut savoir qu'ils ont moins de cours que tout le monde en europe ils ont très peu de cours ces gens 24 heures par semaine mais l'école elle par contre elle est ouverte jusqu'à huit heures et il ya des jeux partout et et donc les jeunes ils peuvent rester avec leurs copains pour jouer sur place à l'école ouais donc ça devient un lieu où tu es content d'aller en fait exactement et donc tu as les gosses ils disent ouais c'est notre endroit préféré l'école ah oui d'accord on est loin les états unis de la france aussi quoi donc voilà c'est bon ça c'est des petits exemples comme ça quoi et et d'autre part il ya il ya un truc très différente chez nous aussi c'est que les professeurs sont vraiment encouragés à développer leur passion c'est à dire avec les élèves donc par exemple là on a et ça on le voit aussi sur la 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 il ya un petit film là dessus sur la plateforme il ya un professeur de maths physique qui qui est passionné par les drones qui fait un club de drones avec les avec les jeunes et or chez eux c'est il leur apprend à piloter les drones mais non seulement à piloter mais aussi à programmer les drones c'est à dire qu'il ya toi il les pro il programme sans pilote donc les jeunes ils font en même temps des maths de la physique du codage et en et en même temps ils s'amusent ouais pédagogie de projet en fait pédagogie de projet et et voilà et surtout tu vois en prise directe avec les métiers du futur quoi voilà on a aussi un cours de hacking voilà donc ça c'est pour c'est là un cours de hacking pour se protéger des russes mais aussi pour c'est moi qui extrapole mais pas trop je pense non mais c'est clair il faut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est le hacking parce que je pense qu'il y en a qui savent le hacking c'est le piratage informatique donc c'est essayer de comprendre voilà et à l'école aussi ils apprennent la blockchain le bitcoin tous ces trucs d'aujourd'hui qui sont qui sont les trucs du futur quoi ils ont et donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment ils ont vraiment 20 ans d'avance tu peux expliquer tu peux expliquer aussi ce que c'est la blockchain et les bitcoins alors les bitcoins c'est les monnaies numériques qui sont créées sur internet et la blockchain c'est un système justement de chaînes qui va permettre de chaînes numériques qui va laisser tout le temps des traces sur internet ce qui fait qu'on ne peut pas changer sans que tout le monde sache qui a changé le message original donc sa blockchain ça permet de vendre des des alors ça peut justement là on parle du scandale du foot hier soir il y a des gens qui voulaient vendre les tickets de foot par blockchain pour qu'on puisse pas faire des faux billets et ça n'a pas été fait d'ailleurs ça n'a pas marché mais il y a plein de gens qui veulent faire des oeuvres qui veulent vendre des oeuvres d'art pour financer des oeuvres d'art grâce à la blockchain enfin bon je suis pas très pour la blockchain facile nécessairement parce que pour moi ça fait chauffer les ordinateurs c'est pas très bon pour la planète et bon en tout cas c'est ça le futur aussi et il faut apprendre à s'en protéger et à savoir le faire marcher oui donc du coup on les forme oui en fait ils ont été quand même très visionnaires à l'époque si tu dis que ça remonte à 25 ans en arrière ça oui ils sont ils sont leaders quoi et qu'en est-il de ce que j'appelle le savoir-être et la connaissance de soi est-ce que est-ce qu'il y a des matières ou est-ce que alors là non 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 c'est enfin cirque c'est marrant c'est c'est quand même un pays très différent d'une autre des gens sont très calmes donc le savoir-être il sait je sais pas j'ai l'impression que c'est un pays comme chez nous on était dans les trente glorieuses on était tous en disant voilà on reconstruit le pays machin ils sont un peu dans ce dans cette dans cette un peu enfin c'est mon impression un personnel c'est qu'ils sont dans cette construction qui est nationale quoi qui est vraiment ils sont ensemble sur ce sur ce sur ce truc face aux voisins qui est un peu hégémonique donc c'est vraiment très différent on peut pas ça n'a aucune comparaison j'ai pas senti beaucoup de miles de mindfulness ou de pleine conscience là bas du tout mais bon c'est c'est en tout cas ils sont disons que c'est pas ils sont pas dans un ils sont dans un élan sont toujours dans ce saut du tigre c'est assez c'est assez frappant ok pourquoi ils l'ont appelé le saut du tigre c'est quelque chose c'est c'est une métaphore qui est une métaphore oui ils sont en disant voilà on va sauter plus plus gros que l'ours à côté je t'imagine d'accord et parmi tous les pays que tu as visité pour le moment dans le domaine de l'éducation c'est l'Estonie pour toi qui sort du lot est-ce qu'il y a d'autres pays il y a des trucs formidables absolument partout il y a des trucs partout y compris en france d'ailleurs les trucs extraordinaires en france je suis sûr que dans le magazine le prochain magazine on va trouver aussi mais enfin je veux dire tu vois le bon moi comme je voulais faire un projet international je vais aller filmer les écoles d'enforêt en allemagne mais j'aurais pu les filmer en france il y a les lucioles aussi il ya des tas de trucs qui se passent ici en espagne c'est pas c'est pas compliqué moi ce que je voulais c'était justement montrer qu'il y avait des trucs qui là par exemple j'étais étonné c'est quand l'ocde les gens de l'ocde m'ont suggéré d'aller en au portugal pour voir une école où ils font des cours de pleine conscience alors c'est un collège quoi un collège et ça c'est ça c'est sur la plateforme tu vois les gamins qui t'expliquent comment justement la méditation les aide à décrocher des réseaux sociaux et là tout d'un coup tu dis waouh toi là on a une démonstration qui fonctionne quoi ouais alors je sais pas si tu es au courant mais sache qu'en france on forme des enseignants à la méditation de pleine conscience je sais bien mais je vois aussi qu'il ya il ya des fédérations de parents qui sont vent debout là contre ça aussi c'est ça c'est je pense qu'ils ont ils ont besoin d'être convaincu ouais alors oui je pense qu'en france on subit une espèce d'amalgame depuis très longtemps mais toujours pareil un pour les mêmes raisons en fait c'est un manque d'information ouais si le mainstream s'intéressait au sujet où on parlait si l'éducation nationale par est un petit peu aussi de tout ce qu'ils font de tout ce qui existe etc je pense que on n'aurait plus d'amalgame c'est c'est vraiment un manque drastique de communication quoi c'est terrible c'est assez pour ça c'est à ça que toi et moi d'ailleurs on essaye c'est vrai qu'on fait notre petite pierre voilà jour après jour et donc voilà non non mais j'envoie partout des bonnes trucs là j'ai mis des écoles doit en ambrousse en afrique du sud des des trucs au togo il ya des gens qui des profs qui font du recyclage de déchets électroniques pour apprendre aux jeunes à réapprendre au maroc il ya des des écoles qui font de la permaculture enfin il ya plein de trucs incroyables partout et tu sais que la singapour est classé quasiment numéro un je crois par l'ocde est-ce que tu as mis les pieds à singapour j'ai eu un refus direct mais alors parce que j'ai insisté ah oui j'ai un refus total c'était genre niette quoi vraiment c'est le premier endroit que je voulais aller et on a été très 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 mal accueilli ah ouais et il y a une raison je pense qu'ils n'ont pas je pense que là où je pense que la raison c'est qu'il ya eu des critiques à un moment de bourrage de crâne ils ont été critiqués pour bourrer le crâne ah oui à un moment ouais donc bah tu sais donc ils ont un ministère c'est un peu comme chez nous et tout d'un coup tu as un petit chef qui dit non voilà c'est tout et pourtant tu vois j'avais des pistons c'est peut-être pour plus tard oui oui bah le temps qu'ils voient qu'on leur veut pas de mal parce que c'est aussi ça il ya tu sais il ya une paranoïa maintenant quand tu arrives quand tu arrives avec la télé tu as une paranoïa qui qui est radicale ouais bah en même temps ça peut se comprendre quand tu vois ce qui est véhiculé à la télévision et tu as été je sais pas aux pays bas en finlande en norvège en suède on n'a pas été à cause du covid ah ok d'accord et par contre on devait ouais il y avait la finlande et la suède on devait aller et on n'a pas pu y aller ok tu as envie d'y aller bien sûr bien sûr mais voilà c'est après il faut trouver c'est pas il faut il faut trouver le aussi ce que j'essaye de trouver c'est chaque fois trouver des trucs différents des trucs qu'on n'a pas déjà quoi ouais mais c'est c'est quand même assez étonnant parce que j'ai quand même j'ai discuté avec le ministère finlandais puis j'ai des gens qui travaillent avec moi sur place et en fait il ya quand même un fantasme sur la finlande qui est quand même qui est quand même c'est pas si différent ce qui est différent c'est quand même ils ont comme les estoniens ils ont ce côté ce que ce qu'on a pu appeler c'est la la classe inversée c'est à dire où il a vraiment sur internet tous leurs livres et cahiers sont numérisés et que là en fait quand ils vont voir le prof c'est pour se faire expliquer ou pour se faire expliquer par les copains ce qu'ils n'ont pas compris quoi il ya une c'est ce qu'on appelle la classe inversée ça c'est un truc vachement bien pour justement fédérer le travail en commun quoi alors il ya il ya eu un il ya eu des articles qui disaient qu'ils avaient supprimé les matières et tout ça quand quand je m'ont pris au nez quand j'aurais le ministère je voudrais voir les écoles où ils sont supprimés les matières il m'a dit mais monsieur ça n'existe pas alors je sais pas il ya des gens qui font des articles là dessus je sais pas oui c'est étonnant ok voilà après ça globalement c'est ce que je remarque moi aussi de mon côté il faut bien faire le tri quand même dans les infos qu'on peut avoir notamment dans ces pays du nord qui sont très souvent mis en avant en fait dans leur système pédagogique et on dit très souvent qu'ils ont 20 ans d'avant sur nous etc alors oui je crois qu'il ya quand même des choses très intéressantes parce que culturellement c'est très différent de la france non pas que ce soit mieux mais culturellement au niveau du système éducatif c'est quand même très différent donc il ya il ya des choses très intéressantes mais il ya aussi un revers de la médaille je crois que c'est un peu comme dans tous les pays comme donc je pense que c'est intéressant de mener sa propre enquête qu'on commente à nous tu vois de 2 et c'est fait en fait mais c'est clair mais toi c'est tu sais c'est vrai que tu vois quand tu vas au collège de croly à saint monday c'est pas pareil que quand tu vas à saint loin c'est c'était pas dans le même monde quoi c'est donc en fait les écoles c'est même si chez nous on a une école qui est quand même très standardisée parce qu'à priori officiellement tous les élèves de 4e doivent apprendre le même programme en même temps ce qui est quand même un peu fou d'ailleurs je trouve mais mais et qu'on fait pas du tout l'accent sur les talents individuels de chacun c'est c'est vrai que si tu vas au collège de croly à vincennes à saint monday ou bien voilà en lieu ailleurs c'est pas t'es pas dans le même monde évidemment donc même imagine on prend aller trois écoles montessori dans le même quartier ou dans le même département quoi ce sera trois écoles complètement différentes absolument et moi je vais te dire j'ai vu des écoles montessori j'aurais pas mis mes enfants ah bon oui c'est ça et par contre j'en ai vu où je les aurais mis c'est j'ai vu des steiner où tu te dis waouh mais ça dépend tellement du 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 de la direction et d'un prof quoi c'est ça et je pense c'est important de le dire parce que il y a il y a peut-être des gens qui peuvent se dire en fait c'est c'est la dernière solution pour moi pour mon enfant allez je vais le mettre dans une école alternative et quand même il faut se rappeler au même titre que tout on pourrait prendre un exemple je sais pas d'une banque par exemple imaginons moi je dis la la sg c'est la banque la meilleure qui existe au monde mais parce qu'en fait avec mon conseiller ça se passe super bien et puis avoir ma belle-sœur qui va me dire non non alors moi la sg laisse tomber je recommande à personne parce que ça se passe très mal avec son conseiller dans les écoles en fait partout c'est exactement la même chose ça dépend du directeur aux directrices de l'établissement puis de l'équipe en fait avec laquelle ils sont et mais c'est pas la pédagogie pour moi qu'il faut remettre en question c'est plus l'humain en fait qui gère tout ça absolument ouais absolument et pas c'est vrai que dans les écoles de l'éducation nationale il ya un tel formatage que tu peux t'attendre souvent au même malheur partout mais là dessus il ya des profs extraordinaires enfin d'ailleurs vachement aidé par les profs sans arrêt qui sont vraiment vraiment formidable quoi ils sont tellement enthousiastes qui créent des trucs avec leurs petits moyens c'est quand même vraiment génial quoi ouais alors ça c'est une parenthèse aussi sur lesquelles je vais rebondir que je trouve importante de souligner parce que moi c'est ce que je découvre aussi depuis une dizaine d'années et comme il ya un manque de communication ça rend pas compte ce que j'entends souvent en fait quand même les parents qui critiquent les enseignants qui critiquent l'éducation nationale en fait déjà bah je vous invite à vous mettre à la place des enseignants un peu comme dans vie ma vie soyez prof pendant un mois juste pour vous rendre compte en fait de ce que c'est à l'heure d'aujourd'hui d'être prof et au delà de ça moi ce que j'observe c'est qu'il ya peut-être 50% du corps enseignant qui représente peut-être il ya je crois qu'il ya un million de salariés donc on va dire 500 mille personnes 500 mille enseignants qui justement comme tu le dis en fait vont se former par leurs propres moyens parce que c'est pas financé par l'éducation nationale book in je sais pas combien de livres qui existent essaye plein de choses un peu comme des chercheurs en réalité pour voir en fait ce qui marche qui fonctionne pas pour faire en sorte d'avoir une pédagogie qui regroupe plusieurs pédagogies pour accompagner du mieux qu'ils peuvent les élèves et ça on voit pas en fait et l'autre truc aussi c'est il ya un problème massif j'en parlais avec une directrice d'école hier et ça c'est un des trucs que j'ai vu mais dans partout en europe et en inde aussi c'est la malédiction du portable la malédiction du portable c'est un fléau qui est qui qui touche les écoles et les ados tout particulièrement et en fait parce que d'abord on leur a pas appris à servir du portable comme un outil et donc ça devient comme un outil pour faire des selfies complètement inutiles et tout ça et puis ça crée des problèmes de de narcissisme qui sont pas vraiment nécessaires à surtout à ces âges là et en plus le problème qu'il ya également c'est un déficit d'attention dans les cours il ya aussi un gros problème aussi avec les jeux vidéo c'est c'est là j'en parlais avec une autre directrice d'école qui me disait que vraiment ils ont des problèmes avec des jeux comme fortnite ou world of warcraft où c'est la bataille commence sur internet et elle finit dans la cour de récré et donc il ya vraiment une nécessité de cour de pleine conscience je dirais ça je pense qu'il faudrait trouver un nom parce que pleine conscience à un côté j'allais dire un peu un peu philosophie toi mais il ya des cours de psycho à donner je pense qu'ils sont des cours de psycho philo qui permettent aux jeunes de réfléchir sur le harcèlement sur la virtualité sur c'est ça mais mais ça existe c'est ici encore tout petit ah ouais c'est relativement marginal mais en même temps il bénéficie quand même de l'aura de frédéric le noir aussi des bénévoles qui se mobilisent franchement ça marche quand même très très bien ils ont formé vraiment des milliers des milliers de personnes ouais ouais ben là on doit filmer justement une association qui est liée à cef qui s'appelle le sens de l'école qui est justement qui apprend aux enfants qui ont des cm2 cm1 justement le sens de la raison pour laquelle ils vont à l'école et bon frédéric le noir il fait un boulot incroyable ça c'est certain mais mais bon c'est c'est pas l'éducation nationale encore non mais par contre chapeau bas il a réussi à avoir une je sais pas comment on peut appeler ça un certificat un accord une validation de quand même de l'éducation nationale c'est à dire que c'est reconnu quand même par l'éducation nationale que ce soit reconnu mais c'est pas c'est pas imposé quoi c'est pas c'est déjà c'est déjà énorme en soi c'est déjà un bon départ ah ouais c'est énorme c'est comme le riz ou le rail je sais pas comment le prononce c'est r y e qui est porté par monsieur coulomb qui a formé lui en fait c'est pour former les profs au yoga et justement à la méditation aussi ah je connais pas ah ben jean jacques coulomb il est en fait lui il a été aussi pionné avec je crois qu'il a commencé à créer le riz il y a au moins 15 ans je crois un truc comme ça ah oui très intéressant ce qu'il fait quoi un suisse bon bah écoute tu vois ça change de bonne pratique exactement mais justement je pensais à ça je me dis que là dans le magazine numéro 9 le tour du monde des meilleures idées éducatives toi tu vas avoir de quoi tu vas avoir à manger là dedans le truc c'est que j'ai déjà trop à manger c'est c'est invraisemblable c'est invraisemblable dire que tous les jours tous les jours je trouve des trucs et en fait il n'y a pas à chercher il n'y a pas à chercher beaucoup c'est c'est extraordinaire quoi c'est d'une richesse et est ce que est ce que tu as besoin de soutien ce que tu as besoin de d'avoir une équipe plus importante est ce que tu as envie de développer de manière plus importante ce que tu fais c'est justement là c'est un c'est en pleine réflexion là dessus en pleine réflexion mais ça on pourra en parler en pleine réflexion là dessus parce que justement là justement avec mes mes ce que je suis en train de faire avec et winning si ça démarre vraiment je pense que je vais pas pouvoir arriver tout seul là il va falloir ça va pas ça va pas un marché quoi donc il faudra en parler parce que voilà c'est je veux dire toute façon moi ce que j'ai envie c'est que les lignes bougent quoi voilà c'est c'est qu'on a l'impression que voilà ça sert à quelque chose quoi que justement là il y a une question qui me vient à l'esprit pourquoi en fait autant d'énergie pourquoi tu vois je pense que enfin je pense que notre société a besoin d'aide là c'est en toi c'est c'est on a on est enfin on est vraiment dans une période horrible moi je fait toi c'est c'est enfin moi je repense justement aux années où j'étais à l'école c'était on était beaucoup plus insouciants quoi c'était et là je vois on parle de choses tu vois il y a ces questions de racisme qui deviennent absolument abominables qui sont des trucs tu vois qui sont tellement liés à l'éducation quoi ou manque d'éducation plus j'irais plutôt c'est c'est on a une on a été tiré par le bout du nez par des chaînes de télé catastrophique catastrophiste on a je pense que le vraiment l'éducation c'est la base de la société quoi si on fait pas quelque chose pour ça on va droit dans le mur quoi et on n'en est pas loin du mur ok donc en fait c'est c'est un peu ta goutte du colibri quoi si tu connais l'histoire du colibri oui ben c'est ça oui oui absolument c'est ma petite ma petite pierre là dans le mur ok et pourquoi attends si je me trompe pas il me semble avoir lu que tu avais sorti quoi une trentaine de films oui oui mais souvent c'est toujours c'est très souvent c'est des films qui ont des qui ont enfin j'essaye de faire des films qui font qui ont du sens quoi un sur là j'en ai fait un sur la corruption avec les juges j'en ai fait un sur les déchets sur le recyclage tu vois c'est mon idée c'est toujours essayer d'identifier le problème et de chercher des solutions quoi c'est assez un peu c'est vrai mais bon là maintenant maintenant je suis à la retraite donc je trouve que là c'est un le travailler sur sur le bonheur à l'école c'est un c'est un passe temps de retraite génial c'est très récréatif je suis d'accord avec toi tu l'as vu d'ailleurs mon film c'est quoi bonheur pour vous bien sûr bien sûr bien sûr j'allais regarder ouais bah oui on n'est pas éloigné dans le dans la philosophie c'est l'ami qui m'a dit tu devras aller voir julien perron parce que vous êtes vraiment pour la même longueur d'onde et est ce que tu serais chaud pour faire un autre film écoute faire des films c'est c'est là en ce moment là je sais pas il faut que je me faut après le co vide là ça m'a quand même un peu calmé et faire des grands films là maintenant il faut vraiment que le sujet tu vois c'est à dire qu'il faut vraiment se lancer parce que là c'est l'impression que ce que je fais avec les enfants ce moment de faire des tutoriels pour les apprendre à faire des films c'est vraiment un truc efficace et efficace voilà et en fait ce qu'il faut c'est que si le sujet me toi si je sens un sujet qui me donne envie de me lever le matin en fait j'ai jamais travaillé de ma vie d'accord tu vois je ne fais que des trucs qui m'intéresse et voilà et en fait le truc c'est vrai que là le de faire des films pour la télévision là c'est j'en ai fait plein et puis là je me dis voilà c'est un peu ça devient du travail quoi oui il faut que tu répondes à leur charte j'imagine exactement et voilà et ça j'ai pas très envie de le faire je comprends voilà écoute moi j'ai envie de faire un troisième film j'ai déjà tout dans la tête donc si tu es chaud je pourrais t'en parler bah en tout cas parlons-en ça c'est toujours un plaisir ok ça marche c'est vraiment ouais ouais est-ce que tu quand on parle tu parlais du portugal tu as parlé de pays en europe est-ce que dans tous les pays que tu as vu en europe c'est transposable en france tout ce que tu as pu observer ou ou c'est des questions moyens ah non non c'est franchement tout ce qu'on a fait c'est 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 transposable en france c'est pas une question de coût c'est pas une question de quoi il ya il ya un ou deux trucs ou qui coûte un peu cher mais qui existe déjà en france d'ailleurs c'est pas là il ya le gymnase virtuel où les jeunes les apprennent à compter en jouant au ballon et ça c'est un gadget sympathique comme tout c'est marrant c'est super marrant à voir et tout ça bon et les gosses adorent pour faire du calcul mental en jouant au ballon c'est très c'est très malin comme un truc c'est un truc canadien mais il y en a plusieurs en france il y en a en belgique voilà c'est des trucs mais bon c'est c'est sur des écoles qui ont les moyens quoi mais sinon la plupart des choses c'est vraiment plutôt changer le paradigme de du concept de l'école c'est à dire c'est vraiment de changer le travail les uns contre les autres c'est c'est à dire le c'est de vraiment de créer le travail en équipe et ça c'est un truc fondamental je pense ça ça permettrait de changer tellement de choses tu vois quand quand les les jeunes travaillent en équipe il n'y a plus de problème de harcèlement parce que tout de suite on sait qu on le voit qu'est ce qui se passe quoi c'est là quand ils travaillent chacun de leur côté qui se parle pas il ya forcément on sait c'est là où ça se sert quand faire des trucs en commun c'est quand même le truc le plus important dans la vie et ça ça fait des gens qui savent travailler en commun dès l'école ça fera des gens qui se travailleront heureux dans la vie quoi pour ça c'est quelque chose que tu avais découvert par toi-même en amont avant de te lancer dans le monde de l'ombre vers ça chez les scouts quand j'étais gamin ok tu vois c'était 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 voilà travailler toi c'est tu travaillais déjà faire quelque chose ensemble et voilà et tu en as qu'un talent l'autre un autre talent et c'est des trucs qui te marquent à vie quoi voilà c'est bon c'est moi j'ai eu la chance de vivre des choses comme ça mais je pense que j'ai appris plus dans ce genre d'environnement là que à l'école parce que à l'école j'ai appris en primaire j'ai été j'ai appris beaucoup mais dans le secondaire moi j'ai l'école j'ai détesté tu sais que j'ai envie de créer une école qui que je vais appeler l'école de la vie et ben non mais je l'apprends maintenant fait partie de mes projets depuis de nombreuses années maintenant ça fait quasiment plus de six ans c'est notamment ça en fait qui m'a amené à créer le festival pour l'école de la vie à créer le congrès innovation en éducation le podcast le magazine innovation tout ça en fait tout ce que toute l'énergie que je mets dans le monde de l'éducation c'est parce que j'ai envie de créer une école alors parce que je hiérarchise les priorités figure toi je suis quelqu'un de créatif j'ai encore une liste de 16 projets sur mon bureau et et comme je fais les choses par intuition pour le moment je sens que c'est pas encore le moment pour moi intuitivement de mettre plus d'énergie dans l'école mais c'est en train de se construire quelque part en fait j'allais dire dans la matière parce que je rencontre beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui veulent y participer de manière t'es d'autre donc quoi qu'il arrive cette école existera un jour mais je te pose cette question pour que tu me donnes ta définition de ce que serait une école de la vie c'est quoi pour toi une école de la vie une école de la vie c'est une école où c'est pas l'enfant qui s'adapte à l'école c'est l'école qui s'adapte à l'enfant ok tu vois et donc c'est à dire qu'on encadre les enfants et on les pousse vers ce enfin même si on leur donne justement on leur apprend des choses globales comme le calcul les maths l'écrire qui sont des choses indispensables mais en même temps on développe leurs talents personnels de façon à ce que à ce que il se soit il se sente unique mais dans des groupes quoi et donc ouais c'est comme ça que je verrais la chose quoi c'est à dire que on n'a pas tous les mêmes talents quoi non et tu vois il ya un endroit je sais pas si vous enfin j'en ai parlé à quelqu'un de ton équipe là jean david notre rédacteur voilà c'est ça et je disais il ya cette cette association qui s'appelle l'année lumière à lyon qui récupère beaucoup de jeunes décrocheurs qui entre 16 et 23 ans et qui qui sont retrouvés souvent envoyés baladés par parcoursup ou qui sont qui savent pas ce qu'ils veulent faire qui en ont marre de l'école qui ont fait deux années de maîtrise mais qui se disent c'est pas pour moi je veux plus faire ça et donc elle cette femme prend prend qui s'appelle claire beleton martin elle elle prend ses jeunes et elle les regonfle et c'est extraordinaire parce que elle fait faire à mi temps un service civique et puis le reste du temps c'est justement des cours de connaissance de soi et est aussi des cours ou des choses que tu apprends pas à l'école quoi genre voilà le langage des signes des patrons le le travail avec une organisme s'appelle awake qui est absolument formidable aussi et puis il ya ils apprennent ils font aussi des cours de justement des intelligences où ils apprennent qu'elles ils apprennent à découvrir eux mêmes quelles intelligences ils ont développé particulièrement dans temps dans les neuf intelligences quoi danser et voilà donc tu as tu tu moi je suis allé les filmer en fin d'année quoi et je m'attendais des décrocheurs je me disais où ça va être rude ils avaient une pêche incroyable et donc voilà tu vois c'est c'est pas des trucs très compliqués quoi ouais je suis d'accord c'est ce que j'observe aussi autour de moi je vois que le temps file et j'ai une dernière question là qui me vient à l'esprit c'est quoi le bonheur pour toi le bonheur je prends cette il ya c'est michel hervé qui m'a donné cette définition tu vois tu vois qui c'est michel hervé on parle oui c'est l'auteur du livre s'appelle une nouvelle ère une nouvelle ère et c'est j'oubliais le sous-titre mais michel hervé c'était le chef de cabinet de michel rocard c'est un industriel et c'est lui qui avait organisé les accords d'ovéa justement d'accord et il disait ouais le bonheur c'est bonne heure dans l'étymologie c'est bonne ça n'a pas changé c'est bon et heure c'est un mot vieux mot de vieux français qui veut dire augure donc c'est bon augure donc en gros c'est quand tu dis le bonheur c'est bonne progression et ça c'est vrai que quand tu vois un petit enfant de trois ans il est toujours heureux sauf quand il a faim parce qu'il est tout le temps en progression et tu vois les gens qui se suicident à la sécurité sociale ou ou chez france télécom à l'époque et tout ça tu regardes les raisons pour lesquelles ils se sont suicidés c'est souvent des problèmes de régression ok en fait tu es heureux quand tu avances et tu es malheureux quand tu régresses donc du coup c'est pour ça pour moi le bonheur c'est d'avancer et quand tu régresses tu es malheureux ouais donc je me laisse imaginer que tu avances absolument c'est ça qui est vachement bien c'est quand quand tu fais tu vois ces métiers là de documentaire tu es tout le temps en train d'avancer c'est pour ça c'est pour ça qu'on travaille jamais est-ce que tu peux rappeler ton site internet pour les gens qui aimeraient aller voir ton travail le bonheur à l'école face et www point le bonheur à l'école point org très simple et on peut contacter directement sur le site absolument il ya happiness at school point org qui est la version anglaise qu'on trouve directement sur le site aussi des présents sur instagram sur facebook absolument instagram le bonheur à l'école facebook le bonheur à l'école linkedin de bonheur à l'école twitter c'est bonheur à l'école on sent le voilà bon merci beaucoup martin à très bientôt et puis reparlons voilà et puis moi j'aime bien montpellier donc je descendrai bien de ces jours un week-end vous voir avec joie avec joie on reparle de tout ça merci à bientôt et voilà c'était martin j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous c'était une fois de plus passionnant de discuter avec toutes ces personnes qui se mobilisent comme nous on peut le faire aussi dans le monde de l'éducation et si vous saviez le nombre de personnes que nous sommes à travers le monde mais ne serait ce qu'en france on est vraiment des millions de personnes et là encore ça manque de communication ça manque de visibilité on est très peu au courant en fait de toutes les personnes comme nous en fait qui se mobilisent comme ça à travers le monde on est vraiment beaucoup 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 moi je l'ai encore un peu plus mesuré ces trois dernières années notamment pendant ces périodes de confinement où j'ai eu le sentiment dans le côté positif de ce qu'on a vécu que ça avait accéléré les prises de conscience c'est à dire qu'on est de plus en plus nombreux justement à conscientiser beaucoup de choses que ce soit dans le domaine de la santé de l'agroalimentaire de l'éducation de l'environnement et j'en passe et c'est très bon en fait de voir cette accélération et j'ai l'impression que ça continue donc je crois que ça a eu un effet un peu catalyseur donc ça c'est la bonne nouvelle de ce qu'on vit ces trois dernières années et de ce que je vis moi à travers mes activités que ce soit à travers les événements qu'on organise enfin tout ce qu'on fait parce qu'on fait beaucoup de choses je peux vous dire qu'on est vraiment extrêmement nombreux d'ailleurs je vous recommande deux films qui me viennent à l'esprit le film demain de cyril dion qui peut peut-être vous mettre en lumière justement une partie de ces gens qui se mobilisent à travers le monde ce sont des citoyens comme vous et moi qui se mobilisent et qui changent beaucoup de choses et qui apportent leurs pierres positives pour un monde meilleur si ça peut vous motiver vous aussi à passer à l'action avec vos compétences vos zones de génie ce que vous êtes votre réseau et puis il ya le film aussi enquête de sens que j'aime beaucoup qui est très complémentaire avec mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous retrouvez tous ces films très facilement sur internet vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous le film enquête de sens le film demain et vous tomberez assez facilement dessus je vous remontrer du coup la page de couverture du prochain magazine innovation et éducation le tour du monde des meilleures idées éducatives qui va sortir du coup là au mois de juillet et si vous souhaitez vous abonner et recevoir ce numéro il faut vous abonner avant le 20 juin pour ceux qui nous connaissent pas c'est un magazine papier donc sur du papier 100% éco responsable qui est accessible uniquement sur abonnement donc on ne le trouve pas en kiosque c'est 80 pages sans publicité on traite à chaque fois une thématique spécifique donc ça c'est le numéro 9 ça c'est le numéro 8 que vous avez déjà entre vos mains les abonnés qui était sur la neuro éducation ça c'est le numéro 7 sur la bienveillance et discipline est-ce que c'est possible ta fiche c'est le numéro 6 accompagner les enfants atypiques le numéro 5 les pédagogies différentes des trésors à découvrir le numéro 4 en finir avec les mauvaises habitudes santé émotions et relations le numéro 3 et si cet été on ralentissait le numéro 2 cerveau et neurosciences enfin le mode d'emploi et premier numéro qui est sorti déjà il ya plus plus d'un an et demi tout part de l'éducation et oui tout part de l'éducation je fais partie de ces gens qui sont convaincus de ça et qui mettent de l'énergie donc je me dis à chaque fois si moi je le fais tout monde peut le faire je vais vous montrer une petite vidéo que je vous ai montré au tout début pour le magazine innovation l'éducation numéro 9 et je vous souhaite une très belle soirée on se retrouve maintenant mardi prochain à bientôt bye bye bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce prochain magazine innovation en éducation numéro 9 entièrement consacré un tour du monde des meilleures idées éducatives on entend très souvent parler de la suède de la norvège ou de la finlande comme étant des pays novateurs en termes d'éducation mais qu'en est il en france peut-on aller s'inspirer de ce qui existe à l'étranger pour l'appliquer dans notre pays autant de questions et réponses que vous trouverez dans notre prochain numéro alors si vous souhaitez recevoir ce magazine cet été vous allez voir le site internet va s'afficher en bas de l'écran et en quelques clics vous pourrez rejoindre notre aventure vous êtes déjà plus de 8000 abonnés dans 40 pays et je voulais vous remercier du fond du coeur de tous les messages que vous nous envoyez de toutes ces photos qu'on reçoit quotidiennement ça fait vraiment plaisir et vraiment chaud au coeur je vous souhaite un très bel été là où vous êtes profitez bien et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures merci Sous-titrage ST' 501